Ils symbolisent la puissance, la résistance et la générosité. Les arbres occupent une place fondamentale dans la vie des hommes. Ils sont menacés par la modernisation et l'industrialisation. Mais ces phénomènes extraordinaires résistent comme les piliers d'une nature d'un autre temps. Le temps d'un voyage à la découverte de leur histoire. Essayez d'imaginer si vous deviez vivre sans abri et sans vous déplacer sur un lopin de terre exposé aux aléas du temps avec pour vous nourrir les seules ressources qui se trouvent sur place. Cela paraît inimaginable. Pourtant, les arbres vivent ainsi depuis des millions d'années. Respecter l'arbre est une grande inconnue pour certains. En revanche, au Japon, c'est une banalité où l'arbre est sacré. Découvrant l'arbre néo-calédonien dans toute sa splendeur, en passant par son origine, sa particularité, son utilité, ses faiblesses, mais aussi ses pires ennemis. Ça, c'est un très bon bois pour les digérineuses, parce qu'il est très dur en fait. Et ça, c'est un bois de forêt d'ici, là. Un Gongrodiscus suffurigineus. Au départ, dans la forêt, ce n'est pas très joli. Quand il est par terre, ce n'est pas très joli. Ça se fait souvent attaquer un petit peu par les insectes. Mais en fait, le bois est tellement dur à l'intérieur que, ben voilà, on voit bien la différence de couleur une fois que c'est traité, poncé, là. C'est très joli, là. Donc celui-là, c'est un coupé, collé. Et voilà, après, ça fait le son. Nous allons vous faire partager notre passion pour la nature et vous faire découvrir la richesse exceptionnelle de notre biodiversité. La Nouvelle-Calédonie se caractérise par sa flore très variée et originale, riche de 3400 espèces végétales, endémiques pour les trois quarts. Cette situation résulte directement de l'histoire géologique de la Nouvelle-Calédonie, des contraintes liées à la nature des sols et aux conditions climatiques. Elle abrite 45% de la famille des arocariacées, répertoriées dans le monde. Elles sont réparties en 13 espèces du genre arocaria, comme le pin colonnaire, et 4 espèces du genre agatis, comme le kaori. Cependant, certaines de ces espèces sont menacées et inscrites sur la liste des espèces à statut précaire ou sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. La préservation de notre écosystème est essentielle pour garantir aux générations futures un avenir décent et prospère. Ils font tellement partie de notre décor, on n'y fait pas attention. Or, les arbres sont avant tout des êtres vivants, sensibles, des créatures plus fragiles qu'en apparence. Comme les animaux, comme les humains, ils naissent, grandissent et meurent. Tout d'abord, partons à la découverte de l'incontournable jardin-forêt des époux Le Tocard qu'ils ont créé et entretenu depuis 40 ans. Bonjour, bienvenue à la maison. Je vais vous présenter le jardin que nous avons créé, Daniel, mon mari et moi-même. Ce cohus qui nous vient de l'île des Pins, qui a une quarantaine d'années, c'est un arbre qui est indigène. On le retrouve dans d'autres îles du Pacifique. C'est un arbre qui est intéressant pour son bois. Ça permet de faire de beaux meubles et il a quand même, je trouve que pour un arbre de 40 ans, il a quand même une belle taille. Il a bien poussé. Et voilà le bois que donne le cohus. C'est mon mari qui a fait cette table. Là, c'est un cohus du Pacifique, ce n'est pas un cohus local, mais voilà, c'est un très joli bois qui fait de beaux meubles. Alors là, on a un tamanou de forêt qui est endémique. Alors je rappelle quand même que l'endémique, ça ne se trouve qu'en Nouvelle-Calédonie. Après, on a le tamanou du bord de mer qui lui est indigène, qu'on trouve un peu partout dans le Pacifique parce qu'il pousse sur le rivage. Donc c'est compréhensible puisque les graines partent avec la mer. Mais celui-ci est endémique des forêts humides et ça devient un très gros arbre en forêt. et c'est un calophilum calédonicum. C'est communément le tamanou de forêt. C'est des belles fleurs blanches odorantes. Alors là, on a du tamanou. C'est des planches que j'ai récupérées en Syrie et j'ai fait la flèche fêtière du drapeau. Il est important de préciser que les arbres qui poussent en Nouvelle-Calédonie doivent être répartis en trois catégories. La première, ce sont les arbres endémiques. Eux ne poussent qu'en Nouvelle-Calédonie. On peut dire aussi qu'ils sont micro-endémiques lorsque leur aire de répartition est limitée à une toute petite zone comme une vallée, par exemple. La deuxième catégorie, ce sont les arbres indigènes ou autochtones qui, eux, n'ont pas été apportés par l'homme et ils poussent naturellement ici. La troisième, enfin, ce sont les arbres introduits par l'homme sous-entendu à une époque relativement récente. Alors là, on a ce qu'on appelle un faux tamanou qui n'a rien à voir avec le vrai tamanou. Ce n'est pas du tout de la même famille. Là, c'est une cunoniacee et ça fait une très belle floraison rouge. Quand on dit tamanou ou faux tamanou, c'est pour la couleur, la forme du bois. Mais ça n'a rien à voir. Les deux familles sont très différentes. et c'est un arbre qui pousse plutôt dans les savannes au soleil et c'est un très joli bois d'ébénisterie. Voilà ce qu'on peut faire avec du faux tabanou. C'est un bois qui se polie très bien, qui a un très joli dessin, une belle couleur aussi. C'est vraiment un très beau bois pour faire des meubles. Là, on a un Albizia guilénii. C'est un arbre endémique qui est devenu rare. Maintenant, on compte les spécimens. On le trouve sur toute la côte ouest, dans les lambeaux de forêt sèches, sur quelques îlots aussi. C'est un arbre à préserver, c'est un bel arbre. Là, on a un Diospiros Pustulata. Il a ses petites feuilles qui sont recroquevillées pour mieux supporter la sécheresse. C'est un très bel arbre de forêt sèche de la famille des ébénacées. Là, on a un bois bleu. C'est un Hernandia cordigera. C'est un arbre endémique. Il y en a une autre espèce qu'on trouve sur le littoral qui n'est pas endémique. La particularité de cet arbre, c'est que la forme de jeunesse est complètement différente de la forme adulte. C'est aussi un très bel arbre de forêt. Moi, j'aime bien, c'est fabriquer des flûtes avec différents bois d'ici pour voir s'ils sont bons pour l'acoustique et pour le délire. Ça, c'est une petite flûte. Je pense que c'est du bois bleu de forêt, de montagne, pas du bois bleu de bord de mer. Par contre, le son n'est pas très, très, très bien. Là, on a un store qui est à Panchéry qu'on appelle communément le quinguet qui fait une très belle floraison jaune que les roussettes adorent d'ailleurs. Et bien, c'est un très bel arbre. C'est un bois intéressant aussi. Là, on a un conifère endémique qui est rare. C'est un Calitris sulcata. On le trouve dans trois vallées. La vallée de la Combuiatio, dans la vallée de la Tortuta et dans la vallée de la Dimbéa. Et là, celui-ci, on l'a planté il y a quand même une bonne vingtaine d'années. Et il a encore ses feuilles de jeunesse. Mais il commence à avoir la forme adulte des feuilles. Il a commencé à me faire quelques petits cônes. Mais pour le moment, ce n'est pas encore pour bon parce qu'il est trop jeune. Et c'est une espèce dont le bois est très parfumé, plein d'huile. Et un bois imputrécible aussi. Et on est toujours dans les conifères. Là, on a un Podocarpus qui s'appelle l'Ethocartii. On a eu la surprise que le botaniste qui l'a décrit a donné notre nom en hommage. Et on le trouve, il est endémique bien sûr, on le trouve que le long de la rivière Neuwe à Kumac. Et là, dans le jardin, il a très bien poussé. Alors là, on a ce qu'on appelle le bois de fer doré. C'est un arbre endémique, un Gymnostoma Kamesiparis qu'on trouve un peu partout, sur les mines, dans les montagnes. Et il a les feuilles un peu jaunâtres, on l'appelle le bois de fer doré à cause de ça. Et c'est une très jolie plante. Ben voilà, la visite du jardin se termine avec ce Gymnostoma. J'espère que ça vous aura plu. Nous allons certainement vous étonner en vous énumérant les qualités de l'arbre. L'arbre est un producteur d'oxygène, un purificateur d'air et une source de vie. Il est aussi synonyme de diversité biologique. Et la disparition d'une espèce végétale peut entraîner l'extinction de 30 espèces animales. Il lutte aussi contre l'érosion du sol. Ses racines maintiennent le sol en place. Il améliore la qualité de l'eau. Ses racines permettent de filtrer l'eau. Il participe à la régulation des écarts extrêmes de température car il dégage de la vapeur d'eau. Il nous rappelle le rythme des saisons. Les espaces boisés représentent des lieux privilégiés de rencontre avec le milieu naturel. Il fournit des matériaux de construction, de chauffage, du bois d'œuvre, des huiles médicinales et essentielles. Il nous offre ses fruits et limite les importations. Parmi les arbres de Nouvelle-Calédonie, qu'ils soient endémiques, autochtones ou introduits, il y a des communs, des inconnus et des atypiques, mais ils ont tous une originalité. Les raisons les mieux connaître afin de les mieux protéger. Nous sommes ici sur le site d'Amborella trichopoda et c'est une venette, c'est probablement la plus grande venette de la flore calédonienne. D'abord, l'Amborella, c'est le seul représentant d'une famille endémique qui pousse sur la Grande Terre dans les forêts humides de moyenne altitude. C'est un arbuste qui mesure de 4 à 8 mètres de hauteur avec un porc un peu dégingandé. Vous voyez, des branches un peu disposées n'importe comment. et il présente la particularité d'avoir des feuilles alternes. Vous voyez ici, des feuilles alternes. Tac, 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 tac. Et puis, il a des fleurs et des fruits sur les mêmes rameaux. Des fruits rouges, des petites boules rouges. Et puis là, vous avez des fleurs. Là, vous avez des fleurs encore, mais les fleurs sont toutes petites et elles sont vraiment très discrètes. Alors, l'Amborella déplace des botanistes, des passionnés du monde entier à l'image des gens qui viennent admirer la Joconde au musée du Louvre. Là, les Calédoniens ne le savent peut-être pas vraiment, mais l'Amborella est un véritable trésor parce que c'est la première plante à fleurs recensée. On a découvert ça il y a environ 25 ans. C'est une équipe de botanistes chercheurs américains qui a révélé que l'Amborella était le descendant direct d'une plante, la première plante à fleurs qui est apparue il y a 150 millions d'années au Crétacé. A cette époque-là, bien sûr, il y avait des dinosaures et il y avait des grandes fougères, fougères géantes, des mousses géantes, des prêles géantes et puis des conifères. Beaucoup de conifères dont les 9-10e ont disparu à l'heure actuelle. Et l'Amborella est la première plante à fleurs qui a vécu à cette époque-là. Alors, cet Amorella est curieux à plus d'un titre. Il faut savoir que, contrairement au bois des arbres ordinaires, les canaux sont très imparfaits, un peu à l'image des canaux qui sont dans les fougères arborescentes. et à l'intérieur des tissus, on trouve des gènes de mousse. On ne sait pas du tout comment ils sont arrivés là. Il y a eu une espèce de contamination des gènes. Donc, c'est très déconcertant. L'Amborella a fait l'objet de dizaines ou même de centaines de publications et actuellement, il est toujours très, très étudié parce qu'on est loin d'en avoir fait le tour. On a essayé de le cultiver, de le reproduire. Il est très difficile à reproduire et très difficile à cultiver. C'est bien embêtant parce qu'avec le réchauffement climatique, on s'aperçoit que la forêt elle-même est en grand danger et ça, c'est dû essentiellement au réchauffement climatique qui perturbe gravement l'équilibre de la forêt qui apporte davantage de chaleur et moins de pluie. Si bien que les plantes sont stressées et pour celles qui sont le plus vulnérables, elles meurent, elles périssent. L'Amborella fait partie de ces plantes qui sont stressées. Donc, on peut craindre à terme au bout de quelques dizaines d'années que l'Amborella disparaisse totalement du paysage calédonien, ce qui serait dramatique. Voilà, Pignandra acuminata, c'est une venette de la flore calédonienne, on l'appelle la sève bleue, simplement parce que la sève qui est contenue dans cet arbre, c'est un latex de couleur bleu turquoise, un peu verdâtre, mais plutôt tirant sur le bleu clair, fluo. Alors, cette couleur, elle est due à une concentration assez ahurissante en nickel, si bien qu'on peut dire qu'il détient le record mondial de la teneur en nickel dans ces tissus, cet arbre. et cette sève contient jusqu'à 20% de nickel pur et à peu près, un peu plus de la moitié dans le latex frais. Donc 20% ça donne le latex sec. Et il n'est pas répandu du tout, surtout dans le sud et on tient jalousement à être discret sur sa localisation. Parce que le problème, c'est que si les gens, si trop de gens savent où il est, chacun veut essayer d'entailler jusqu'à ce que l'arbre meure totalement exsangue. Il n'y a plus de sève et il meure, les gens ne s'en rendent pas compte. Donc on veut rester discret. Cet arbre a fait fantasmer tous les spécialistes et certains ont été mis l'hypothèse d'essayer de le planter massivement dans les terrains nickelifères pour ensuite le récolter un peu comme du maïs et ensuite le griller pour en tirer le nickel. Ce serait une sorte de métallurgie douce. Sauf que ça reste du fantasme ça restera du fantasme parce que déjà c'est un arbre qui ne se laisse pas facilement domestiquer on n'a pas réussi à mettre au point sa culture. C'est un arbre qui pousse très lentement très très lentement donc il est hors de question d'envisager des plantations du style maïs ou blé ou pommes de terre ça ne sera pas fait dans un avenir immédiat et même lointain j'imagine. Nous voici devant Coconérion minus c'est-à-dire le Coconérion à petites feuilles par opposition au Coconérion à grandes feuilles qui sont des espèces appartenant à la famille des euphorbiacées endémiques à la Nouvelle-Calédonie et qui possèdent toutes deux la particularité d'avoir une sève qui a la même couleur et la même consistance que le sang humain à tel point que lorsque cette sève sèche elle tourne au marron comme le sang sauf que c'est juste une apparence mais la composition est radicalement différente dans cette sève rouge il y a surtout beaucoup de coumarines qui donnent cette teinte rouge donc ces arbres font partie des grandes vedettes des vedettes insolites des arbres calédoniens un peu secrets d'ailleurs c'est assez peu connu et cette sève elle apparaît surtout sur les vieux arbres mais sur les petits la sève n'est pas vraiment rouge elle est plutôt claire la plupart des arbres vivent dans des communautés qu'on appelle forêts ils communiquent entre eux sont même solidaires en partageant les informations et même la nourriture nous sommes sur un site un des principaux sites de cette espèce d'arocaria sur la route Kouawa-Poro nous sommes ici sur une sorte de plateau où trône majestueusement cette espèce contemporaine des dinosaures elle est majestueuse elle a un port en candélabre on peut l'admirer avec de très grosses ramilles il y a des ramilles des écailles qui sont plaquées la Calédonie la Calédonie en ce sens c'est le musée de la planète c'est un endroit préservé où il n'y a pas eu de grosses modifications de climat et si bien que de nombreuses espèces très anciennes continuent à survivre en Nouvelle Calédonie voici une autre espèce d'arocaria qui s'appelle scopulorum cet arocaria scopulorum fait partie des 13 espèces endémiques d'arocaria sur les 19 au monde et on le trouve en terrain minier et on a l'impression qu'il est attiré par les fortes pentes voire les falaises il commence à pousser perpendiculairement au sol donc si c'est sur une falaise il est presque horizontal et ensuite il se redresse progressivement donc on peut le voir tout au fond et on voit de chaque côté de la vallée du côté gauche il pousse comme ça du côté droit il pousse comme ça et ça c'est tout à fait caractéristique de l'arocaria scopulorum mais sinon il a un port qui fait penser au pain colonaire sauf que l'écosystème est vraiment très très différent voici sa majesté le pain colonaire c'est l'emblème végétal de la Nouvelle-Calédonie au même titre que le cagou et l'emblème animal c'est un arbre majestueux qui peut monter jusqu'à plus de 50 mètres de haut même on a vu à l'île des pins environ 65 mètres pour les plus grands et on le trouve partout on le trouve d'abord à l'état naturel il pousse au bord de la mer jusque vers Bouraille baie des tortues c'est bien connu île des pins en fait c'est des pins colonaires et puis aussi l'ifu le cap des pins il est également très planté par les par les canaques d'ailleurs les canaques le considèrent comme un symbole un symbole de virilité il est planté à côté de la case du chef donc c'est un arbre très important les arbres sont indispensables pour la nature la forêt capte les nuages régule les cours d'eau et crée l'humus elle empêche l'érosion et la désertification mortifère cet arbre est surnommé l'acajou en réalité c'est plutôt un faux acajou il fait partie de la famille des manguiers la mangue a un suc très brûlant et les gamins qui mordent à pleines dents une mangue verte se brûlent la commissure des lèvres pour l'acajou c'est la même chose mais en pire la sève est transparente mais lorsqu'elle exude le long du tronc elle devient toute noire comme du goudron on l'appelle on appelle d'ailleurs l'arbre le goudronnier pour cette raison et cette sève provoque des brûlures qui peuvent être graves surtout si la personne a bien manipulé à pleine main le bois les feuilles et ça peut se traduire par des des rougeurs des plaques un peu comme des brûlures au deuxième ou même troisième degré ça peut être très sévère et c'est long à guérir alors est-ce que c'est une raison pour détruire les les acajous non parce qu'il faut dès lors où on sait qu'il y a un danger quelque part il faut vivre avec le danger il faut savoir s'en prémunir et ne pas les fréquenter de trop près parce que au demeurant l'acajou est un très bel arbre avec un porc magnifique il y en a de très beaux sur Deva et il mérite d'être conservé sans être harcelé alors les fruits du goudronnier ou feuilles à cajou sont très bizarres ils ne ressemblent à aucun autre mais ils ressemblent quand même à ce qu'on appelle le cajou l'arbre à cajou d'où peut-être le nom de d'acajou il y a un noyau qui est partiellement recouvert de chaque côté par deux gros renflements rose-rouge qui sont le régal des roussettes l'homme peut également les manger à condition que ce soit très très mûr sinon il va se brûler la bouche et en revanche le noyau ne doit pas être touché donc c'est un arbre qui est à la bonne saison très chargé en fruits et qui participe à nourrir les roussettes entre autres partout où il pousse le bagnon a un caractère sacré c'est un arbre qui est respecté les gens les canaques ont la coutume devant un bagnon et jadis les cadavres des chefs étaient préparés comme des momies ficelées et installées dans les branches des bagnans et ça c'est une une attitude enfin un rite qui a été appliqué également dans d'autres pays alors de la même façon que Saint Louis rendait la justice sous un chêne on connaît bien cette image d'épinal et ce qui est vrai c'est que les canaques jadis faisaient les palabres et rendaient la justice également sous un bagnon là je suis juste devant un bagnon un des bagnon les plus spectaculaires de Nouvelle-Calédonie un peu comparable à ceux qu'on voit sur les ruines d'Angkor au Cambodge c'est un arbre qui est on a l'impression qu'il s'attaque aux vieilles pierres il s'attaque aux arbres on le qualifie d'étrangleur on le qualifie même de parasite et c'est pas du tout un parasite parce que il peut pas se nourrir de vieilles pierres il se sert des vieilles pierres pour s'accrocher dessus simplement donc le bagnon il est présent en Calédonie il y a au moins une demi-douzaine d'espèces de bagnon aucune n'est endémique tous les bagnon qui sont présents sur le territoire sont également présents en Asie ou dans le Pacifique ou en Australie mais c'est quand même un arbre extraordinaire par son son aspect il a souvent des racines qui pendent ou alors il est enveloppant il développe une multitude de racines aériennes qui prennent des formes les plus inattendues comme ici par exemple il est carrément plaqué sur les ruines d'un des bâtiments de la pénitentiaire c'est le saucissonnier ici c'est un arbre très rare sur le territoire il en existe deux pieds dans les jardins de la résidence du haut commissariat ainsi qu'un autre pied à Connet que j'ai vu et c'est une véritable curiosité il fait partie de la famille du tulipier du Gabon du flamboyant bleu et il se singularise par de très longs pédoncules terminés par des fruits en forme de chaussissons les fleurs sont également très spectaculaires de couleur lit de vin et cet arbre est originaire du Sénégal il pousse là-bas à l'état naturel dans les zones humides basses et là-bas il a un symbole très fort étant donné que les fruits sont en forme de chaussissons il y a la théorie des signatures qui veut que les les vertus d'un d'un arbre ou d'une plante soient en rapport direct avec son apparence physique le saucissonnier évoque la fertilité il symbolise aussi la richesse étant donné que les chaussissons sont évoquent les membres virils et c'est pourquoi là-bas les les femmes frottent les seins des jeunes filles pour que leur sein soit à la fois ferme et volumineux et je ne sais pas si ça marche mais en tout cas c'est très 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 utilisé comme ça la forêt est un microcosme qui abrite un grand nombre d'espèces animales végétales et des millions d'espèces de champignons tous ces êtres vivants sont étroitement liés ils ne peuvent vivre les uns sans les autres si la forêt est détruite on extermine tout ce qui va avec c'est le roi des tropiques là je vous présente le cocotier d'ailleurs je me demande si c'est vraiment nécessaire de le présenter parce que normalement on ne le présente plus on le trouve partout carte postale il symbolise vraiment les vacances les tropiques les loisirs et il y a énormément de choses à dire entre autres que c'est grâce au cocotier que l'homme peut vivre sur des atolls perdues au milieu du pacifique on utilise tout c'est comme dans le cochon tout est bon dans le cocotier tout est bon donc les noix de coco bien entendu la noix de coco c'est la graine c'est une des plus grosses graines du règne végétal dans la noix de coco on a la pulpe qu'on appelle le copra qui peut être molle ou qui peut être dure lorsqu'elle est molle elle est délicieuse à manger comme ça elle a de très bonnes qualités thérapeutiques et quand elle est dure elle est plutôt utilisée pour l'alimentation des animaux ou pour fabriquer du savon de l'huile et différents produits la bourre de coco qu'on appelle le couard sert pour fabriquer des cordes des paillassons et de nombreux objets et les palmes de cocotier sont utilisées largement pour les parois des cases pour la couverture etc et même le bois qui n'est pas vraiment du bois peut servir pour l'ameublement je vais vous montrer le buni en situation naturelle c'est dans son habitat normal c'est un arbre exceptionnel parmi les plus beaux que je connaisse il pousse au bord de l'eau et il se trouve à côté des ruines de la pénitentiaire pas très loin de l'usine d'ailleurs et donc son nom Buni ça vient de la langue de Cunier c'est le sud de la grande terre rien à voir avec Buni et ses amis le lapin de Walt Disney et c'est un des arbres les plus nobles que je connaisse même s'il n'est pas tout à fait endémique on en trouve aussi à Vanuatu Samoa, Tonga mais il est quand même très noble en ce sens qu'il a un port majestueux ses branches sont étagées comme le cèdre du Liban et il a un bois d'une durabilité exceptionnelle à tel point qu'il était utilisé par la pénitentiaire notamment pour construire des wharfs et pas loin d'ici il reste un wharf qui n'est pas encore complètement pourri qui date de 150 ans quasiment c'est de la pénitentiaire il a il a donc un bois très très dur un peu très cible et il pousse dans différents terrains plutôt les terrains calcaires mais il peut pousser aussi en terrains miniers et même en terrains quasiment marécageux comme ici au bord de la rivière Kadji il existe très peu de baobab sur le territoire donc ça fait partie des grandes curiosités botaniques ce sont des arbres très spectaculaires qu'on trouve à l'état naturel en Afrique dans les zones arides également dans l'ouest de l'Australie et surtout à Madagascar ces arbres ont un tronc très très volumineux et une frondaison assez réduite c'est bien que de loin on a l'impression qu'ils ont été plantés à l'envers avec des racines qui sont dressées vers le ciel et ces arbres sont un peu considérés comme les chameaux des arbres c'est à dire que lorsqu'il pleut beaucoup en saison des pluies ils se remplissent c'est comme des citernes qui se remplissent d'eau avec des mètres cubes et des mètres cubes d'eau qui servent à... toute cette eau sert à l'abreuver pendant les longs mois de sécheresse qui vont succéder donc c'est vraiment comme des chameaux et ils sont très adaptés aux conditions arides de la savane les baobabs portent des fleurs pendantes de grosses fleurs blanches qui sont pollinisées la nuit par les chauves-souris essentiellement et leurs fruits sont curieux ils sont portés par de longs pédoncules et ressemblent à des rats si bien que les... de loin on a l'impression que l'arbre porte des rats par la queue les baobabs ont une croissance très lente et peuvent... peuvent vivre plusieurs milliers d'années sur le territoire ils sont très peu répandus sans doute peut-être parce que le... les conditions ne sont pas idéales étant donné que le... l'hygrométrie ici est très forte et ça peut contrarier leur vie donc on en trouve assez peu à part les deux pieds qui sont présents ici dans les jardins de la résidence du Haussaria on en trouve également deux pieds dans le col de Katiramona un beau pied qui se situe à l'entrée d'un de ses premières ainsi qu'un autre pied dans le trianon qui pousse sur le trottoir et malheureusement ce pied il est très mal situé donc il a déjà été élagué assez fortement et il va finir par être coupé complètement d'ici peu parce qu'il est vraiment mal situé et il est envahissant L'arbre est aussi un anti-stress un psy très précieux quand tout est noir dans notre tête un petit torrent forêt fait le plus grand bien comment peut-on vivre dans un monde sans arbre ? Le Tamanu du bord de mer c'est un arbre parmi les plus remarquables du littoral calédonien on le trouve également depuis l'Afrique orientale jusqu'aux confins de la Polynésie en passant par l'Asie évidemment et en Asie il a une réputation d'arbre sacré on le trouve volontiers auprès des temples il est vénéré on lui fait des offrandes c'est un arbre remarquable à plusieurs titres à savoir que son bois est très très beau mais c'est surtout son huile, l'huile essentielle c'est un arbre qui surplombe la mer on dirait qu'il a comme un rôle protecteur pour la mer il la surplombe et pour les amateurs de belles photos c'est absolument sublime donc ça fait partie vraiment des monuments naturels du littoral le kawa est une tradition chez les walisiens et futouniens et le kawa on ne le met pas dans n'importe quel récipient on le met dans un tanua voilà l'arbre qu'on appelle le bois noir d'Haïti par opposition au bois noir ordinaire alors Haïti c'est un mot un peu erroné parce que l'origine véritable c'est plutôt le nord de l'Amérique du Sud et plus exactement le Venezuela cet arbre a été introduit il y a déjà très longtemps à l'origine pour les caféières pour faire de l'ombrage pour le café et puis progressivement la filière café a disparu et les éleveurs ont beaucoup apprécié cet arbre pour l'ombrage généreux qu'ils procurent pour le bétail c'est pourquoi on en trouve beaucoup sur toute la côte ouest partout il y a des pâturages et au moment les plus chauds de l'année le bétail aime se mettre à l'abri du bois noir d'Haïti le bois noir d'Haïti a des fleurs roses contrairement à l'autre qui a des fleurs blancs, cassés, verts, pâles celui-ci a des fleurs non odorantes tandis que l'autre a des fleurs très odorantes qui sont même allergènes les gousses du bois noir d'Haïti sont charnues et sont très appréciées par le bétail même la distillerie de Boulu Paris fabrique une liqueur excellente à partir des gousses du bois noir d'Haïti le bois noir d'Haïti se singularise par une silhouette en forme de parasol géant magnifique il est assez majestueux dans le paysage alors ici vous avez une belle tête de lion que j'ai sculpté il n'y a pas longtemps celui-là c'est de la famille du bois noir aussi mais celui-là c'est le cœur du bois noir d'Haïti et la particularité de ce bois, de ce cœur c'est qu'il est très noir par rapport au bois noir commun et du coup beaucoup plus dur aussi beaucoup plus dense et parfait pour justement pour pouvoir faire vous voyez un peu la crinière du lion comme elle peut être assez file il n'y a que dans ce genre de bois que vous pouvez faire ce genre de détails et c'est ce qui me plaît moi la dureté de ce bois noir d'Haïti voici ça c'est une grande table de salle à manger tout en bois noir le pied également le pied ça a été pris dans un tronc qui était creux donc vous voyez avec de très belles ronces le bon coulier est un arbre qui pousse en abondance dans les forêts humides de basse et moyenne altitude il est pré-européen c'est à dire qu'il a été introduit par les ancêtres des canaques alors pourquoi ? et bien c'est pour s'éclairer en anglais le bon coulier se dit le candle nut tree c'est l'arbre qui produit dont on fait des chandelles avec les noix effectivement les amandes sont enfilées les unes sur les autres sur des axes et en allumant la monde qui est très très chargée en Grèce la monde terminale le feu se communique progressivement jusqu'à la dernière et ça peut la flamme, la torche peut durer toute la nuit donc c'est très utilisé dans les grottes ou dans les cases malheureusement ça fait une fumée très noire avec beaucoup de suie et il faut savoir aussi que le bon coulier donne des noix des noix qui donnent donc ces fameuses amandes qui sont toxiques elles peuvent se manger elles ne sont pas du tout amères mais il ne faut pas en manger plus d'une ou deux sinon elles brûlent le tube digestif on peut se retrouver à l'hôpital en revanche si on prend la précaution de les griller elles perdent une grande partie de leur toxicité elles sont même largement utilisées dans la cuisine javanaise le bon coulier est très célèbre en Calédonie aussi étant donné que c'est un bois qui pousse vite il y a un coléoptère qui s'appelle le Cerambicidae qui produit une larve énorme en forme de bibandom michelin et qui est très consommé par les gens de la brousse et à Farineau tous les ans il y a la fête du verre de Bancoule donc le verre, c'est pas un verre, c'est une larve qui se développe à l'intérieur du bois du bois mort bien sûr et en ouvrant les troncs de bois mort on peut dénicher des verres qui font le régal des broussards cet arbre a été coupé à une hauteur de 4-5 mètres de haut et les branches qui repoussent possèdent des feuilles juvéniles en forme de feuilles d'érable elles sont découpées comme des feuilles d'érable nous avons ici la feuille juvénile qui a tout à fait la forme d'une feuille d'érable échancrée, découpée et ici la forme de l'arbre adulte une feuille entière qui est très différente nous allons nous rendre dans le Grand Sud qui est la région la plus symbolique des trois couleurs maîtresses de la Nouvelle-Calédonie de la forêt humide au Makiminye les verres éclatent en mille nuances alors que l'océan offre une palette éblouissante de bleu mais s'il y a une couleur qui prédomine dans le Grand Sud c'est le rouge particulier de sa terre nous vous invitons à découvrir le parc provincial de la rivière bleue qui est le plus fréquenté et sans doute le plus incroyable de Nouvelle-Calédonie la nature n'ayant pas bougé depuis des millions d'années ce parc provincial de 9000 hectares créé en 1980 est un espace protégé et réglementé qui jouit d'un environnement naturel incomparable mais ce sont surtout les monuments vivants qui retiennent l'attention nous sommes ici devant le Grand Kaori c'est l'emblème numéro 1 du parc de la rivière bleue et une des fiertés de la flore locale le Grand Kaori a des dimensions exceptionnelles 20 mètres de hauteur de tronc 35 mètres de diamètre de la voûte et 40 mètres de hauteur 2,70 mètres de diamètre à la base ce qui en fait un des grands géants enfin un des principaux géants des arbres calédoniens il fait partie de la famille des conifères et cet arbre, ce géant doit sa survie à sa taille exceptionnelle ne permettant pas son exploitation, son abattage par les moyens de l'époque à savoir le passe-partout qu'on utilisait à deux personnes et jadis sur le site des arbres presque aussi grands que celui-ci étaient très nombreux mais ils ont tous été exploités, excepté celui-ci pour en trouver d'autres qui sont à peu près de la même taille légèrement inférieurs quand même il faut aller tout au fond de la vallée alors le grand caori, c'est un conifère qui appartient à la famille des arocaria même si ça ne ressemble pas vraiment et il y a quatre espèces en Calédonie, 13 au monde et c'est un arbre qui a été donc très très exploité au siècle dernier et même avant c'est l'arbre qui a été le plus exploité en fait et il convient pour la menuiserie sa résine était aussi exploité pour l'industrie chimique la parfumerie, c'est le vernis à tableaux il était donc très très utilisé le Agatis lauceolata, c'est-à-dire l'espèce de caori qu'on a ici c'est celle qui est représentée dans les forêts du sud de la Grande Terre il existe une autre espèce Agatis montana qu'on trouve dans le massif du panier qui elle est en voie de disparition probablement suite au réchauffement climatique et au manque de pluie le caori qui était largement exploité dans les forêts naturelles jadis est maintenant l'essence abondamment plantée un peu partout je suis ici devant le houppe géant de la rivière Blanche c'est un arbre extraordinaire, majestueux qui vient juste après, par ordre d'importance juste après le grand caori qui est de l'autre côté alors le houppe c'est un arbre endémique qui se caractérise par une vitesse de croissance très lente et un bois jaune sans beaucoup d'ornementation et qui est en revanche facile à travailler et la caractéristique principale c'est qu'il ne pourrit pas il est classé comme imputrécible donc il était jadis réservé pour tout ce qui est encadrement de fenêtres enfin toute la menuiserie d'extérieur et puis aussi pour la sculpture parce qu'il se sculpte très très bien et c'est un arbre malheureusement qui a été surexploité et qu'on trouve de moins en moins dans les forêts naturelles de plus tous les essais de sylviculture c'est à dire de plantation de houppes se sont soldés par des échecs ou des semi-échecs l'arbre commence à pousser puis ensuite il crève on ne sait pas trop pourquoi alors l'individu que nous avons devant nous mesure environ 30 mètres de hauteur et il fait pas loin de 10 mètres de circonférence à la base il impose le respect on peut constater aussi qu'il y a des arbres qui sont probablement du ce qu'on appelle le bois tabou qui monte à l'escalade de cet arbre et qui s'installe là-haut un peu comme fait le bagnon il a une écorce rougeâtre, rouge cuivré ce qui permet de le reconnaître facilement et son latex est jaune, jaune fluo alors là ici on a une oeuvre de ma mère cette oeuvre elle a été faite en bois de houppes à la base le houppes c'est un bois qui est très jaune et là à l'occurrence il a été teinté en noir enfin brûlé et teinté avec de la cire encore un autre truc que j'ai fait avec les bois locaux alors là c'est une sorte de banjo c'est un croisement entre un banjo et un shamisen japonais et donc là pour les bois j'ai utilisé la caisse en houppes des petits morceaux de houppes qu'on m'avait donné le manche il est en ce qu'on appelle le faux buis c'est un ostrobuxus caranculatus ça pousse dans les makimini alors c'est un bois qui est pour les flûtes il est pas bien parce qu'il est très amer il est toxique même on dirait quand on joue mais par contre pour les manches c'est un bois qui est très lourd qui est très dur et du coup dès qu'on le ponce il a vraiment une il a vraiment une douceur quand on joue dessus voilà après les manches et bah voilà différents types de bois il y a du potch et encore de l'ostrobuxus le chevalet c'est du bois tabou du potch aussi et voilà et ça sonne ça sonne bah ça sonne là il doit pas être accordé mais nous allons maintenant monter dans la machine à remonter le temps et nous projeter des dizaines de millions d'années en arrière nous allons découvrir des plantes archaïques et pour cela il suffit de nous rendre sur le plateau de Goro à Port Boisé et au parc de la Madeleine voilà des arbres rares qui sont très localisés qui sont malheureusement menacés c'est arocaria goro insis c'est des arocaria qui poussent dans la région de Goro dans le grand sud qui est essentiellement sur le plateau de Goro et ici on en trouve quelques-uns comme ça c'est des arbres qui sont extrêmement anciens on les dit archaïques le genre arocaria poussait dans l'ancien supercontinent Gondwana qui rassemblait l'Antarctique, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Australie actuelle tout ça c'était en un seul bloc et puis lorsque le Gondwana s'est cassé en mille morceaux les morceaux se sont éloignés les uns des autres comme des morceaux de banquise jusqu'à prendre leur position actuelle et ces arocaria sont des arbres reliques ils sont encore présents à l'heure actuelle grâce au sol qui est très sélectif qui n'accepte pas d'autres plantes que les arbres qui sont très anciens parce que tous les autres végétaux ne peuvent pas pousser dans des conditions aussi sélectives là on est sur du fer, on est sur du nickel, on est sur du chrome il y a très peu d'humus, il n'y a pas du tout d'argile c'est seulement les champignons qui permettent à tous ces végétaux de vivre nous avons ici arocaria nemorosa c'est une population qui se trouve un peu à l'intérieur des terres uniquement dans la région de Port Boisé ce qui en fait l'espèce d'arrocaria la plus rare au monde elle est uniquement concentrée dans cette zone cet arbre ressemble beaucoup au pin colonaire mais il y a quand même des différences appréciables à savoir déjà la localisation alors que le pin colonaire pousse vraiment sur le front de mer némorosa pousse un peu en arrière par ailleurs la silhouette est quand même assez différente bon déjà cet arbre est nettement moins grand que le pin colonaire et puis aussi il pousse plutôt ramifié c'est à dire qu'il émet parfois plusieurs troncs et les ramilles sont plus fines donc arrocaria nemorosa pousse dans du maquis minier avec de la cuirasse dans des conditions bien particulières le genre arrocaria existait dans le super continent Gondwana c'est à dire qu'il remonte à plus de 60 millions d'années ce qui fait une plante archaïque très très ancienne et survivante à l'heure actuelle voilà le kaori de montagne alors le kaori de montagne appartient à la même famille que les arrocaria mais il ne ressemble pas du tout au pin colonaire et à tous les autres arrocaria c'est un arbre très ancien également il poussait à l'époque du Gondwana et il présente la particularité de pousser en forme de triangle pointe en bas il porte assez mal son nom de kaori de montagne parce qu'on ne le trouve pas en grande montagne on le trouve seulement sur les collines du sud et lorsqu'il pousse dans la forêt il émet un tronc comme tous ses autres congénères pour aller chercher la lumière mais lorsqu'il pousse en maquis minier il ne prouve pas le besoin particulier d'émettre un tronc donc dès que l'arbre trouve la lumière il étale ses frondaisons et se développe comme ça on le reconnaît très facilement de loin avec sa silhouette très particulière donc c'est un arbre que j'aime beaucoup malheureusement il fait les frais des incendies réguliers dans le sud quoique cette espèce là a une certaine résilience il ne meurt pas tous mais il souffre quand même beaucoup des incendies partout autour de nous les arbres nous crient leur détresse ils sont détruits à grande échelle pour l'appât du gain et brûlés sans état d'âme particulier mais leur message de souffrance ne nous est pas audible alors nous continuons à déboiser à tout crin Homme, je suis ton ami pourquoi alors es-tu si cruel envers moi ? pourquoi me détruis-tu ? tu devrais me protéger puisque ta propre vie est intimement liée à la mienne pendant cela des associations tentent d'inverser la tendance en mobilisant toutes les bonnes volontés et inculquant le geste de planter des arbres dès l'enfance cette marque de respect apportée par les enfants est porteuse d'optimisme car les jeunes étant les adultes de demain il est permis de croire qu'un jour la forêt ne sera plus harcelée aujourd'hui on a une journée de restauration écologique donc on va planter 1700 arbres de maquis ce qui est important c'est qu'il y a une mixité d'espèces et puis on a essayé de chercher des espèces phares comme le chêne-gomme qui sera majestué ce sera pour les générations futures parce qu'il va mettre très longtemps à grandir mais on a aussi des espèces comme le photamanu qui va attirer les animaux et des espèces buissonnants qui vont fleurir pour attirer les abeilles donc l'important c'est de reconstituer vraiment un écosystème pas avoir une monoculture et l'espèce entre elles ils vont simuler leur croissance alors un de nos plus importants programmes c'est l'esprit forêt et l'objectif c'est de replanter, revégétaliser et restaurer des milieux naturels menacés je pense qu'on ne répète jamais le rôle important des arbres parce que non seulement c'est du bois c'est également le gardien de la ressource en eau et on a besoin de ces arbres pour garantir que nos sources vont continuer à couler et c'est aussi évidemment un habitat pour les animaux ça sera pour les êtres humains quelque chose qui va être utile pour les meubles etc. donc les rôles ils sont vraiment multiples mais ce qu'on ne répète jamais assez c'est notre gardien de l'eau et on a besoin des arbres pour protéger notre ressource en eau On vit quand même aujourd'hui en Calédonie dans le troisième pays avec le plus fort eau d'endémie ce moment cela signifie qu'en fait une grande partie de notre patrimoine naturel est exceptionnel, il est unique au monde et donc cette unicité on la doit notamment grâce à notre flore et cette flore là elle est importante et elle est surtout très dégradée puisqu'en fait 90% des espaces forestiers ont été détruits par l'activité humaine donc l'activité humaine c'est notamment effectivement la mine, l'aménagement, l'agriculture et bien sûr les incendies comme ici où l'année dernière ce sont 2500 hectares qui sont partis en fumée donc c'est très important c'est la principale cause de destruction des forêts on a aussi les espèces invasives animales comme le cerf et le cochon mais avant tout c'est les incendies qui détruisent jusqu'à 22 000 hectares par an donc 1% de la superficie du territoire donc après on se retrouve avec des paysages comme ici ou comme moi je venais avec ma grand-mère quand j'étais gamin c'était une immense forêt humide et aujourd'hui on voit justement toutes les zones d'érosion que vous voyez un petit peu partout notamment au travers des différentes mines et aussi au travers des différents incendies qui se sont succédés et qui ont largement détruit la beauté des paysages pour raconter un peu vite fait ce qui s'est passé depuis les feux de 2000 fin 2019 où vous avez dû passer vous avez vu tous les carcasses de voitures qui ont été mis en bas ça a été tiré du fond de cette vallée jusqu'à l'entrée où nous avons tiré à peu près plus de 80 tonnes de déchets tout confondu donc comme vous voyez cette vallée n'a pas été brûlée c'est pas là fin 2019 il y a eu plusieurs incendies 2005 où ce feu est parti d'ici et a terminé en tant que temps donc vous voyez un peu le paysage qu'il y a maintenant maintenant j'accuse pas que le feu il y a aussi là comme vous voyez derrière vous les mines orphelines ça on laisse comme ça tout se dégrade la baie de la coulée Saint Louis Saint Michel vous voyez quand il y a les fortes pluies comment c'est rouge aujourd'hui là nous sommes là pour replanter comme disait Thibault ça tient le sol évitant les feux à savoir je tiens à lancer le message à partir d'aujourd'hui depuis qu'il y a eu toutes ces campagnes qui ont été menées avec la mairie cette vallée aucun feu en tout temps donc je vous le dis on vous interdit pas de venir baigner les barrières qui ont été mis là il y a un non-respect des captages d'eau les gens vont se baigner dedans vous ouvrez le robinet là-bas et l'autre il se baigne là-haut est ce que c'est bien pour vous je sais pas non négatif donc voilà je voulais aussi remercier les associations de nos voisins juste à côté nos frères Saint Louis j'appelle un peu à tous de toutes les associations à s'unir pour combattre ce fléau le feu mais aussi les mines parce que moi je dirais toujours les mines encore une fois moi je vous dis merci c'est pour un geste citoyen pour notre environnement notre nature notre mère nature regardez comment elle saigne moi j'appelle ça des blessures alors nous sommes là aujourd'hui pour faire le pansement la soigner encore au nom de l'association Red Cron au nom de mon quartier la foule et l'autisme en Chonne au nom du Mont d'Or je dis merci à ceux qui sont déplacés il y en a qui avaient des choses à faire mais ils sont venus aujourd'hui pour planter un petit arbre mais qui est un grand symbole merci encore sans aucun égard nous exploitons les arbres comme un matériau inerte bien commode pour nous loger nous meubler nous chauffer cuisiner construire des bateaux et des meubles fabriquer du papier etc on ne se pose pas de question la forêt repose vite à l'identique surtout en pays chaud du moins c'est ce qu'on croit là nous sommes dans une forêt qui était à l'origine peuplée d'un grand nombre de chaînes de gomme qui constituait de véritables cathédrales végétales avec des piliers immenses comme dans les forêts de Kaori et malheureusement nous sommes ici dans un champ de ruines parce que tous ces fameux chaînes de gomme qui peuplaient par millions donc dans le grand sud et actuellement le grand sud est totalement dévasté il reste quelques lambeaux de ci de là il reste aussi des traces dans la toponymie par exemple port boisé les forêts de port boisé on peut les chercher il reste vraiment pas grand chose et donc ici nous sommes dans une de ces forêts dévastées et alors on a ici un échantillonnage d'une poignée de géants qui ont été épargnés soit parce que l'arbre comme ici devant nous était mal conformé il était fendu donc il était inexploitable soit parce que les outils c'est à dire des passe-partout à l'époque il fallait deux des grosses scies qui faisaient deux mètres de long étaient trop petites pour pouvoir les abattre et actuellement on peut encore contempler une petite poignée de ces géants pour lesquels j'ai un immense respect et alors on peut aussi observer des billes qui ont été abandonnées sur place parce que souvent les bûcherons avaient peut-être plus grands yeux que grands ventres pensaient pouvoir les débarder et comme le chêne-gomme est un bois très lourd qui est plus lourd que l'eau ils coulent et donc c'est des billes qui sont très très lourdes ils n'ont pas pu les débarder ils les ont abandonnées sur place Cet arbre s'appelle le candélabre il fait partie de la famille des aposynacistes c'est à dire comme le frangipanier le laurier rose etc sauf que cet arbre est endémique à la Nouvelle-Calédonie et il est très spécial en ce sens qu'il possède une particularité exceptionnelle et quasiment unique au monde à savoir que il meurt après sa seule et unique floraison lorsqu'il va fleurir il se couvre de millions de fleurs qu'il épuise littéralement et il meurt en quelques mois donc c'est quand même intéressant à signaler Nous allons terminer notre expédition botanique en visitant le parc provincial de la Madeleine d'une superficie de 400 hectares qui regroupe 168 espèces végétales issues de 53 familles botaniques dont 95% sont endémiques on peut également observer cette espèce de conifères primitifs datant du jurassique c'est à dire de plus de 100 millions d'années C'est un arbre à essence rare et précieux qui pousse à l'état naturel dans différentes petites populations du Grand Sud et puis une autre population excentrée dans la région de Paeua dans le nord-ouest vers Copeto C'est un arbre très chargé en huile essentielle qui a été exploité pendant longtemps comme fixateur de parfum jusqu'à ce que les autorités de l'époque réagissent en se disant que si ça continuait comme ça il allait finir par disparaître complètement ce qui explique qu'il a fait l'objet d'une interdiction d'exploitation en 1941 pendant la guerre et c'est ainsi la première espèce à être officiellement protégée par la réglementation alors sur le site de la Madeleine où nous sommes il est encore présent mais les plus gros pieds ont été exploités on en trouve de nombreuses souches un peu partout Ici se trouve le Dacridium guillominii que Luc Chevalier a appelé les coutchas parce que les ramilles sont très douces au toucher c'est une espèce d'arbre miniature un arbuste qui ne dépasse pas 3-4 mètres de haut et qui a le pied évasé un peu comme le bois bouchon et qui pousse uniquement au bord sur la rive de la rivière des lacs il y a une toute petite population également sur le bord du lac en 8 c'est une espèce qu'on appelle micro-endémique c'est à dire qu'elle est non seulement endémique mais en plus elle ne pousse que dans un endroit très restreint donc forcément elle est en grand danger d'extinction surtout s'il y a un changement climatique une élévation ou plutôt une baisse du niveau de l'eau là c'est l'ensemble de l'espèce qui disparaît très vite Ici nous pouvons admirer le bois bouchon dont il reste une toute petite colonie jadis le peuplement était beaucoup plus important peut-être dix fois plus grand mais les gens ont pris l'habitude de l'utiliser comme plongeoir et les arbres tombaient comme des mouches donc depuis que le site a été réhabilité des petits pieds ont été plantés et les survivants n'ont plus du tout de menaces alors il s'agit d'un conifère qui est micro-endémique c'est à dire qu'il ne pousse que dans la région du grand sud uniquement au bord des cours d'eau ou éventuellement des certains lacs toujours au bord de l'eau dans des endroits très humides malheureusement il craint le feu c'est à dire que lorsque le feu dévaste le maquis lorsque les flammes lèchent le bois bouchon il ne supporte pas du tout la chaleur et il meurt or il s'agit d'arbres qui sont petits les plus grands ne dépassent pas 6-8 mètres et malheureusement ils poussent très 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 lentement on est à l'échelle humaine on ne les voit pas vraiment pousser d'une année sur l'autre ou même de 10 ans sur l'autre pourquoi on l'appelle le bois bouchon ? parce que le bois est aussi léger que du polystyrène expansé voilà ça c'est vraiment très très léger c'est un morceau de racine de bois bouchon que j'ai récupéré et c'est vraiment très léger voilà c'est une curiosité une des nombreuses curiosités de la flore calédonienne lorsque le dernier arbre aura été abattu le dernier fleur pollué le dernier poisson capturé vous vous rendrez compte que l'argent ne se mange pas nous n'avons pas compris que lorsqu'il n'y aura plus d'arbres les hommes disparaîtront à leur tour ou plutôt nous le comprendrons lorsqu'il sera trop tard nous devons penser comme un arbre agir comme un arbre si nous voulons continuer à vivre sur notre planète car nous n'avons pas le choix cotoyer la nature avec respect c'est ce qui nous sauvera le but de ce film c'est de vous avoir d'abord éclairé mais surtout sensibiliser à la valeur de ce patrimoine végétal et patrimonial incomparable dans le monde pour mieux protéger la nature il faut la mieux connaître et c'est le but de ce documentaire qui nous a soulé et nous n'avons pas le plus à l'aider vous n'avez pas le plus pour mieux protéger la nature et vous n'avez pas le plus de ceintal avec la nature nous a toujours Sous-titrage ST' 501